Le chevet de Borda est né à Dax en 1733, il appartient à la noblesse d'épée Gascogne. Il a fait sa scolarité à Dax puis au collège des jésuites de la Flèche, dans la Sarthe actuellement. Et il va s'engager dans l'armée, il va avoir d'ailleurs un début de carrière à mouvementer puisqu'il va être dans la cavalerie, dans la maison militaire du roi. Puis il va partir à l'école Eugénie de Mézières, c'était la première en Europe pour tout ce qui était formation autour du génie. Et il va être un peu plus tard officier de marine. Donc vous voyez en peu de temps, il a eu trois destinées différentes. C'est dans la marine qu'il va se distinguer. Alors ça fait lui un officier un peu particulier à être transféré de la terre à la mer, ce qui était assez mal vu à l'époque. Et il y a eu des cas comme celui de Bougainville ou de l'amiral d'Estaing qui étaient des terriens et qui ont été transférés dans la marine. Et qui étaient mal vus par leurs camarades marins. Borda est surtout connu pour avoir développé en son temps les sciences nautiques, la géodésie, l'astronomie. Par son invention, le cercle de Borda va permettre aux marins de se situer sur une carte, en pouvant calculer la longitude et la latitude. Il a été aussi membre de l'Académie des sciences, l'Académie de marine, où il a vraiment fait énormément de travaux. En fin de carrière, il va être inspecteur et directeur de l'école des ingénieurs constructeurs de la marine au moment de la révolution. Et lors de cette révolution, il va participer à la commission qui va établir le système métrique. Et c'est lui qu'on doit le nom de maître. Donc sous la révolution, il ne va pas immigrer, contrairement à beaucoup de marins. Plus de 45% d'officiers de marine vont émigrer ou démissionner. Il va rester grâce à la protection de Gaspard Monge, qui était ministre de la marine à ce moment-là. Et il va continuer ses travaux. Il va faire ce qu'on appelait des tables de logarithme, qui sont les ancêtres de nos calculatrices actuelles. Et il va continuer à servir l'État fidèlement, l'État républicain, jusqu'à sa mort en 1799, avant l'avènement de Bonaparte. Le chevalier a, dans les Landes, surtout dans sa ville natale, a laissé une marque dans la toponymie locale. À Dax, vous avez un musée de Borda, vous avez la société de Borda, société savante des Landes. Vous avez un quartier de Borda, vous avez un lycée de Borda, vous avez une statue de Borda. Vous avez des rues aussi à Bordeaux, à Paris, à Mont-de-Marsan, et même à Lille. Donc, au niveau toponymique, il a laissé une trace. Dans les sciences aussi, même s'il est plus ou moins oublié. Par contre, il est toujours vénéré par les marins français. Il y a eu cinq navires qui se sont appelés Borda, dont trois navires écoles. Et actuellement, il y a encore un navire dans la marine nationale, qui est un navire hydrographe, qui est chargé de contrôler et d'établir les fonds marins, qui sont toujours en constant mouvement. Sous-titrage ST' 501